salut les petits gars nous voici encore pour une nouvelle vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner c'est jimysupra gtr sur mon instagram et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne youtube ici on est avec Manu l'homme à la c63 camionnette donc voilà son nouveau bijou je vous présente derrière il va nous la présenter bonjour les amis voilà manu bonjour les amis voilà je vous présente une petite insolente traction de 510 chevaux elle est rouge frérot allez la famille la famille j'ai trouvé la petite soeur de la famille voilà donc voilà je vous présente là on va être sérieux maintenant une ferrari scuderia 430 voilà équipé full avec le carbone regardez les gars la carbone c'est une option aussi sur la scuderia les coques de phares intérieurs en carbone je sais pas si vous allez le voir c'est une super caisse bonjour un vélo qui passe donc ça c'est la frais à céramique les rétro carbone ça je crois que c'est d'origine ça sur la scuderia ouais regardez moi ça et le déflecteur arrière une option à 15 mille euros mais 15 mille euros juste pour avoir sans carbone les gars c'est beau je crois qu'il ya rien à dire dessus c'est vraiment super beau ouais tu peux ouvrir regardez moi ça c'est beau ça une ligne vraiment terrible quand tu penses que c'est sortir en 2009 même 2008 2008 enfin le cas la scuderia l'eau la f430 c'était un peu avant tout est en carbone franchement c'est ferrari ça reste ferrari on a beau dire ce qu'on veut leur fèvrerie c'est de l'artisanat c'est c'est beau tout en alu comme ça je montrais l'intérieur c'est impressionnant regardez ça tout en carbone tout 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 évidemment pas de tapis de sol rien du tout c'est la coque et en alu vous pouvez voir les soudures du châssis tout est en alu les sièges arrière en carbone franchement pour moi c'est vraiment une caisse elle est une option aussi spéciale avec un alcantara double de ton gris un gris clair comme ça regardez comme c'est beau et là bas ah ouais ça rôle barre là le rôle barre donc on va dire comme un petit arceau voyez ici c'est encore une option aussi garder comme c'est bien fini faut pas être trop gros vous allez voir on va aller l'essayer mais c'est à harnais comme ça donc quand vous êtes gros c'est chaud pour passer quoi surtout pour sortir surtout pour sortir ben voilà manu on va aller l'essayer j'espère qu'il va pas me faire trop peur donc on y va les gars tout de suite bientôt pas trop gros on va aller l'essayer de t'envoyer avec les lunettes comme le venaire on sent que c'est un simple empréhage elle t'as quand même la on a beau dire ce qu'on veut on a beau dire ce qu'on veut c'est comme quoi j'étais tout petit ça me fait vraiment pas ça va ça va ça va ça va ça va ça va tu fais déjà pas c'est déjà trop putain tu connais au moins ici à côté c'est pas pour moi putain ça marche bien quand même ça pousse quand même franchement je m'attendais pas ça parce que tu sais ferraris je m'attendais quand même ça va vraiment bien 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 qu'est une bagnole c'est vraiment une pièce de course qu'ils ont mis sur la route quoi je te jure je suis trempé sur mes bras j'aurais dû prendre du déon ici c'est un peu plus boussiné ouais non non, le cime type par c'est un peu plus boussiné Non, écoute, pour avoir aussi, je peux comparer avec une G3, une G3 reste dans notre Bufsette, je trouve que, comment, c'est ton Super Magnole aussi, mais celle-ci est beaucoup plus rassurante. Ouais, ben ça tient. Ouais. Donc je crois que tu vois l'avant, tu vois vraiment... Et ça, tu vas l'essayer, tu as un feeling de fou avec. Je vais vouloir la racheter. Elle va, elle va, tu veux qu'elle aille, je te jure, franchement, ça me fait penser, tout à fait, j'ai une petite Lotus Elise, et c'est ça, c'est en version, plus nature. Ouais, ouais. Putain. Tu veux, tu veux conduire comme ça, tu vas voir. Ouais, quand tu veux, on ne veut pas te dire non. Non, allez, on s'arrête ici. Non, non, c'est trop. Tant que tu n'as pas fait sur le siège. Non, ça va, c'est bon, je suis mouillé, quoi. À mon avis, au ventre, ça va coincer. Au ventre, ça va coincer. Ouais, mais attends, on va la libérer un peu. Je ne suis pas encore GMK, mais en plus petit, tu vois, en plus petit modèle. Attends, je vais... Je ne suis pas... Ça va comme ça ? Nickel. Il faut juste que je ravance au siège. Papa. J'ai une grande gueule, mais des petites jambes. En fait, moi, j'ai fait relever les sièges dedans, parce que je trouvais que l'assise était fort basse. Et j'aime bien... Ah, là, c'est nickel. Moi, c'est parfait pour moi. Un peu doucement, pour avoir un peu... Ouais, ouais, non. J'ai envie de... C'est beau, moi, le moteur, comme ça, derrière. C'est magnifique. Ah, c'est super. Il faut penser que les rétrons sont un peu loin, en fait. Ouais. Quand tu passes en pneu, voiture, il faut faire gaffe. On va la pénale. Mais le couple, il est direct, hein ? Ouais. Franchement, il faut voir l'appliant. On n'a pas accéléré ici. Ça va quand même bien. C'est génial, comme... Ouais. Un artiment comme ça, c'est... Et le bruit, il est magnifique, hein ? Ouais. C'est la ligne d'origine, en fait ? Ouais, c'est la ligne d'origine, c'est fou. Ouais, c'est la ligne d'origine, c'est fou, là. Franchement, ça marche vraiment bien, hein ? Tu sens que c'est tout léger, là ? Ouais. Ouais, ça fait 1270 ou 1280 kg. Mais j'ai vu 1250, apparemment, ils ont diminué de 100 kg à la normale. Ouais. C'est énorme, hein ? C'est énorme, ouais. Putain. Moi, je comprends bien avec ça, hein. On va me promener le dimanche, c'est le top, hein ? Ouais. C'est fou. C'est fou, là, ici. Ça me suit la merde, hein ? Ouais, ça freine les frais, ça. Ah ouais, ça freine, hein ? Ah putain. Ah non, c'est une super caisse, hein ? Ah ouais, c'est génial, franchement. Franchement, c'est... Ah, c'est une des meilleures caisses que j'ai eues, hein ? Franchement, c'est difficile de trouver mieux, hein, quoi, parce que c'est pas aseptisé, hein, la boîte, même la boîte, t'as un... Maintenant, tu vois, les nouvelles boîtes, ça passe comme dans du beurre, ouais. Ah ouais, ben la GTR, tu sens rien, hein ? Ici, tu sens vraiment à la coupe, euh... T'es éteint, hein, oh, oh ! T'as l'impression que la boîte, elle va casser quand tu passes. Ouais, ouais. T'as l'impression que ça fait, euh, c'est brutal, quoi. Non, non, franchement. Et tu sais rouler doucement. Ah, tu sais rouler les pénales, ouais. Ouais, ouais. Euh, l'échappement, ouais, d'origine. Un 4.3 V8. 510 chevaux. Ouais. 1250 kilomètres. Ouais. Ça... Pour un actement, ça marche, hein. Mais même l'odeur, elle a une odeur spéciale, ouais. Ouais, ouais. Ça sent la voiture italienne, quoi. J'espère que quand on ne voit pas en panne... Ça sent pas la bolognaise, hein ! Non ! Ah, putain, là, tu m'as fait peur, on foutu, je ne t'attendais pas que ça te rende comme ça, là, 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 là. Putain, là, 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 là. Ouais, c'est vraiment un autre. Ouais, c'est vraiment un autre. C'est une autre dimension. J'ai des clients de la belle unité, hein ! Putain, je vais le caissons... Putain, mais la boîte, chaque rapport, ça te met un coup dans le dos, quoi. Ouais, ouais. C'est... C'est fou, là. Ça me fait penser à mon père qui me disait « Tiens, tourne-moi ! » Ouais, ouais, c'est ça ! Mais on est bien temps, bien assis, franchement. Ouais, c'est la tenue et la motricité aussi. C'est terrible. Et c'est ça qu'il faut parfois un peu revenir. C'est vrai que les montures turbo poussent très fort. Mais ils ont tellement de coupes que tu perds tout en motricité. Tandis que ça, tout passe au sol. Tout passe au sol. Ça reprend bien, même à mal régime, t'as tout de suite le coup qui vient. À 3000 tours, t'as déjà 80% ton coup. Donc dès que t'appuies, t'es directement top. Le son, il est phénoménal. Qui est de la déroule ou pas ? Oh putain ! Ça fait quand même doule son arrière ! Oh putain ! Ça marche, hein ? Ça marche. Tu te croirais sur vraiment une caisse de course, hein ? Ouais, tu sais quand t'as vu une course. C'est incroyable, hein ? Putain, t'as dit. J'adore cette manière là. Dommage que c'est trop cher. Franchement, sinon, putain, qu'est une bagnole, quoi ? Ouais, je suis trop content, franchement. Vraiment, une super bagnole. Et là, j'ai envoyé Jimmy en enfer ! En enfer ! Putain ! Bah non, là, putain, je suis trompé, vraiment. Il fait chaud, t'sais, en enfer. Ouais, il fait chaud, mais j'ai tellement peur. À côté, c'est hardcore, hein ? Alors, on va se faire juste un tout petit plaisir en-dessous de la tunnel. Ah ouais, ça va. Comme ça, vous allez entendre les amis ou le bruit. Écoutez ça. C'est trop beau, hein ? Ouais. Putain, là où est, quoi ? Putain, là où est, quoi ? Ah non, terrible. Bah voilà, les petits gars. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Encore un grand, grand merci à Manu de m'avoir laissé l'honneur de rouler avec ce F430 Scuderia. C'était la première pour moi, Ferrari. Merci à lui. Alors, je voulais dire un petit truc. Il y a des likes, il y a des pouces. Ça va. Et nous, en Belgique, il faut pousser Jimmy. Ouais. Voilà. Pour qu'il puisse pousser ses moteurs. Ouais. On va faire le max. Allez. Merci les petits gars. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir. Au revoir. Au revoir.